un garçon heureux gauthier délivrance le podium on t'a vu très ému c'était assez émouvant et ma femme qui pleurait et du coup ça m'a touché on a passé par des moments compliqués c'est vrai que maintenant de maintenant de gagner ce grand prix surtout de gagner de vraiment gagner quoi je joue le show de première manche je vais le gagner et puis deuxième manche je pars pas top jeffrey pression pression ça fait je sais pas combien de temps qu'il est qu'il a dominé tous ces grands prix sept ans et voilà je gagne il y avait tout le public hollandais qui poussait qui criait tout ça me rappelait mais ma victoire à majora devant qui rolli et non j'ai poussé j'ai poussé fort et ça paye ça paye donc donc comme quoi il faut il faut toujours continuer jamais 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 relâché comme ça mais c'est compliqué parce que c'est pas aussi simple que ça dire jamais lâché parce que on s'était passé par des moments durs et cette année ça paye je suis passé par des moments durs mais bon si le sport était facile tout le monde serait là c'est le sport de niveau était simple tout le monde serait là je suis passé par des moments de difficile mais j'aime tellement ça voilà ça m'a d'être maintenant avec cette équipe je me sens vraiment bien avec la puissance de ce ski et puis tous les mécanos et c'est vraiment vrai team manager qui est là qui poussait je veux dire le boss du ski qui était là même le boss de rockstar était là c'est vraiment ils sont ils sont là quoi après Kimi qui est venu dernière minute il est tellement bon il est hyper hyper chargé donc donc lui quand il arrive on ne sait pas quoi du coup mais il est vraiment toujours là même quand on est aux entraînements il pousse derrière et c'est c'est juste bien juste juste bien bon bon feeling et je suis heureux ce soir d'avoir c'est d'avoir ce feeling de rouler devant c'est pour ça que je bosse tous les jours c'est pour faire des bons départs pour résister à sous la pression pour hausser le rythme quand c'est dur quand c'est quand c'est la piste quand la piste est hyper dur physiquement et aujourd'hui au moment au moment où ça a commencé à lâcher mes adversaires devant ont commencé à lâcher avec il y avait Erlings qui poussait j'ai réussi à hausser le rythme au bon moment on est revenu sur Antonio bon la course et 30 minutes plus de tours c'est pas c'est pas 35 plus 2 et voilà mais bon feeling et cette adrénaline et puis ce plaisir ce plaisir de rouler dans ce niveau-là dans un terrain aussi défoncé c'est c'est la folie le niveau est vraiment haut en MGP vous êtes une dizaine j'ai vraiment moins de fautes tu perds trois places ouais bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure une seconde un pilote je pense qu'on est maintenant tous c'est pas c'est pas le chouchou mais on y a beaucoup de pilotes il y a vraiment une contenance réservoir de pilotes qui sont qui ce qu'ils sont au top et voilà il faut il faut bosser encore plus dur que les autres il faut il faut être meilleur que les autres et puis et puis c'est top pour le public je vois que tout le monde se régale et puis moi d'être d'être acteur de ça c'est top on parlait dans les précédents interviews la brelle elle a bien été et à la fin tu as tu as fait une petite tape comme s'il y avait quelque chose entre vous comme si c'était un cavalier avec son cheval ouais non c'est clair elle le mérite elle le mérite elle est là à côté de moi elle me donne des bonnes sensations donc donc c'est cool j'ai le team qui bosse dur et la moto qui va bien un moteur que j'aime les gars qui bossent dur derrière et puis voilà c'est non ça fait ça fait juste plaisir c'est c'est un bon cheval de course merci pour tout ce plaisir et à bientôt merci à plus merci pour votre soutien